Et nous sommes le 21 décembre à l'approche de Noël. Il y a une ville où on n'a pas le cœur à la fête. Direction Bethléem. Vous allez le voir, les échoppes sont vides et les hôtels désertés. Commerçants et guides touristiques sont unanimes. C'est le pire Noël qu'est connu Bethléem. La ville pourtant où naquit Jésus selon la transition biblique. Reportage sur place. C'est un Noël triste qui s'annonce à Bethléem. A cause de la vague de violence qui frappe la Cisjordanie et Israël depuis trois mois, les touristes ont déserté le lieu où, d'après la Bible, Jésus aurait vu le jour. Comme il est difficile de voir notre terre sainte, une fois de plus, prise dans le cycle vicieux de la violence sanglante. Comme il est difficile d'entendre le langage de la haine et le cliquetis des armes qui dépassent la raison, le dialogue et la miséricorde. Dans la vieille ville de Bethléem, ce ne sont qu'échoppes vides, hôtels et restaurants désertés. Jamal tient un magasin de souvenirs dans la vieille ville et il s'attend à une baisse de son activité. L'année dernière, la situation était bien meilleure car il n'y avait pas d'intifada et il y avait moins de barrages. Cette année, l'armée israélienne a installé beaucoup de nouveaux barrages. Donc le tourisme diminue dans la zone. Ils leur disent qu'il n'y a que des terroristes à Bethléem. C'est pour ça que beaucoup de touristes pensent qu'il vaut mieux acheter leurs souvenirs chez les Israéliens plutôt qu'ici. Il y a quelques semaines, palestiniens et militaires israéliens s'affrontaient là, à quelques centaines de mètres du centre-ville. 120 palestiniens sont morts depuis octobre dans les violences et 17 côtés israéliens. Ce groupe de Nigériens sont les seuls touristes à flâner devant la basilique de la nativité. Malgré les violences, ils n'auraient annulé leur voyage pour rien au monde. Ceux qui ont la foi n'ont pas peur de ce qu'il se passe. Si vous ne venez pas avec des problèmes, vous venez en paix. Vous recevez de la paix. Tout va bien. Cette année, les autorités palestiniennes ont réduit les festivités au strict minimum. D'après les guides touristiques locaux, le nombre de touristes qui arrivent par jour a été divisé par 10. Et plus réjouissant, à quelques jours de Noël, c'est l'heure des lettres au Père Noël. Écriture tremblante, page de catalogue de jouets surlignés. On y trouve de tout dans ces fameuses lettres. Mais surtout, la conviction que le Père Noël d'abord existe et surtout se tient près sur son traîneau dans les starting blocks. Exactement. Alors avant de se pencher sur ces lettres qui sont parfois extravagantes, il faut le dire, on peut se demander si c'est bénéfique pour les enfants de croire au Père Noël. Les psys sont clairs. Le Père Noël, ça n'est pas un mensonge. C'est une légende, un mythe. Les enfants en ont besoin puisque ça les fait rêver en fait. Et en plus, ça laisse libre cours à leur imagination. C'est pour cette raison aussi d'ailleurs qu'on ne dit pas aux enfants que le Père Noël du supermarché, voire du rayon charcuterie, c'est le vrai. Parce que celui du rayon jouet ou du rayon charcuterie, eh bien, il a une pause clope toutes les 20 minutes. Et puis, il vient de répondre au téléphone en disant que non, le 24, il n'avait rien de prévu. Mais le Père Noël, ça n'est pas un mensonge encore une fois. Et ça n'est pas non plus un prétexte pour forcer votre enfant à finir sa soupe. Et non, si tu ne finis pas, le Père Noël ne passera pas. Ce n'est pas une bonne idée. Pas de chantage où le Père Noël perdra son rôle. Le rôle du Père Noël, c'est quoi ? Celui d'un vieux monsieur gentil qui distribue des cadeaux. Alors, jusqu'à quel âge on peut leur laisser croire ? À ça, la vie des experts est quasi unanime. Il faut établir une limite. S'il faut en établir une, eh bien, on serait situé aux alentours de 8 ans. Même si, en général, avec un peu de chance, le processus s'est fait tout seul. Alors, tout simplement parce qu'à un moment donné, eh bien, certaines croyances ne sont plus crédibles. Certains enfants sont très logiques à 5 ans. Ils s'interrogent sur le fait que le Père Noël ne peut pas vraiment distribuer tous ses cadeaux en même temps à tous les endroits du monde. D'autres aiment, par contre, ses croyances. Et puis, ils aiment y croire plus longtemps. Parfois jusqu'à, voilà, 7 ou 8 ans. Voilà, ça dépend des enfants. Mais jusqu'à ce qu'ils le découvrent, en tout cas, ils peuvent écrire de façon amusante des lettres au Père Noël. C'est pas que les enfants, d'ailleurs, rudis. Il y a plein de gens qui s'amusent à écrire au Père Noël. Et c'est chaque année, depuis 1962, c'est plus vieux que Miss France, eh bien, vous avez à Libourne, c'est dans le sous-ouest de la France, le traditionnel secrétariat du Père Noël qui reçoit, donc, chaque année, plusieurs centaines de milliers de lettres et de mails, maintenant, d'enfants. L'année dernière, plus d'un million de missives ont été traités par la Poste, dont plus de 120 000 courriers électroniques. Alors, dans ces lettres, bien sûr, on trouve de tout. Par exemple, nous t'aimons beaucoup, tu es très gentille, nous te donnerons un gâteau, un café et du lait. Et puis, vient la liste, bien sûr, avec deux fois la poupée qui parle, pour être sûre que le Père Noël la voit bien, puisque cette jeune fille est sûrement au courant que le Père Noël n'est plus tout jeune. On s'assure aussi, par exemple, que le Père Noël a bien la force de passer par toutes les cheminées du monde, comme dans cette lettre où l'on peut lire après la liste de cadeaux. « J'espère que tu es en forme pour les livraisons. Bon courage. » Et oui, il y a des enfants qui sont extrêmement logistiques. Autre exemple particulièrement touchant, un autre registre, cette fois-ci, c'est un petit garçon de 7 ans de Manchester. On en a vu des exemplaires de cette lettre dans les journaux ces derniers mois, qui demandent que la police arrête l'agresseur qui lui a tiré dessus. Et sur sa maman de cette lettre, c'est un peu des catharsis. Vous avez toutes sortes de lettres qui demandent, en fait, vous voyez bien ce à quoi l'enfant tient. Et puis, autre exemple, en général, d'ailleurs, c'est plutôt ça qu'on trouve, ce sont les cadeaux que l'enfant espère, comme Chloé qui écrit « Je voudrais plein de cadeaux, Reine des Neiges, mais j'en laisse aux autres enfants. » Voilà, ça aussi, très pragmatique. Mais rassurez-vous, chers parents, votre enfant aura compris bien avant l'âge de 8 ans que la liste de Noël, c'est un peu comme le Père Noël, un mythe, et qu'après avoir lu la liste, le Père Noël n'en fera de toute façon qu'à sa tête. Il n'aura pas forcément les mêmes cadeaux qui l'ont écrit. À l'intérieur de la liste, c'est tragique. Et nous qui déchirions les pages de catalogue, moi j'en trouvais que 20, voilà. Voilà, merci. On grandit comme ça aussi. Gros plan à présent sur cette success story made in France. Depuis 20 ans, vous allez le voir, une petite entreprise ne cesse de grignoter. Des parts de marché, dernière prise, la ville de New York, sa spécialité, un gâteau, un seul, et une recette bien pensée. De la meringue, de la crème fouettée, des copeaux de biscuits ou de chocolat, les merveilleux petits gâteaux du nord de la France se vendent comme des petits pains dans cette boutique du West Village new-yorkais, ouverte début janvier. C'est comme un nuage, on n'a pas l'impression de manger quelque chose de lourd qu'on va payer toute la journée. J'aime beaucoup, c'est crémeux, ça a du goût, et en même temps pas trop sucré. C'est ça que je préfère. 85 grammes seulement pour ces modèles classiques, vendus 2,25 dollars, un peu plus de 2 euros. Et un bouche à oreille qui commence à fonctionner, les new-yorkais ont même déjà leur préférence. Je crois que les gens ont la référence du macaron en tête, et donc notre produit finalement, ils le voient comme une sorte de nouveau macaron, et donc ils partent pour les petites dimensions, dimensions macaron. De l'autre côté de l'Atlantique, ce succès fait la fierté de Frédéric Vaucan. Dans sa boutique phare, à Lille, la recette est exactement la même, et fonctionne depuis plus de 20 ans, après des débuts difficiles. Le secret, des tons chauds, une boutique exiguë, et toujours le travail des pâtissiers visibles depuis la rue. Aujourd'hui, j'ai un associé par boutique, sauf dans celle-ci, celle-ci c'est à la maison mère, et c'est très agréable pour moi de vendre mon gâteau à l'ombre. Une vingtaine de boutiques sont déjà ouvertes, et cinq doivent encore ouvrir l'année prochaine. Une nouvelle à Lille, à Lyon, à Paris, à Nancy et à Berlin. Voilà, c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Passez une belle journée, portez-vous bien.